Elle pense souvent, en voyant le quartier se fracturer et dériver tels des continents, être séparée chaque jour davantage par des mères d'irrévérence, d'insolence, d'arrogance et de préjugés que ça ne peut plus tenir. À son époque, ça faisait peut-être de la peine d'entendre les petits arabes débarquer d'Algérie, obligés de dire « nos ancêtres les Gaulois » et autres inepties du genre, mais aujourd'hui, toutes les communautés qui restent dans leurs coins se frôlent, se toisent, s'insultent, s'affrontent, sans même se comprendre, sans même avoir dix mots en commun, c'est la gangrène. Et quand la gangrène s'installe, quand les tensions raciales se mêlent à la précarité, quand on refuse de louer aux Noirs et aux Arabes, qu'on s'attaque aux Chinoises, qu'on laisse prospérer la prostitution et la drogue sur le trottoir, qu'on tague les commerces juifs à coups de sales juifs morts, quand on laisse les migrants ou les SDF se geler dehors, les gosses faire les guetteurs après l'école, quand les uns se mettent à s'organiser pour se protéger des autres et que personne, nulle part, ne se sent ni responsable ni comptable de rien, alors vient le moment où l'infection finit par gagner tout le corps et le barrage cède. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada